Pour ma première minute baisse-livre, je vais vous parler du livre L'événement d'Annie Ernault. C'est probablement mon livre favori de tous les temps. Il va probablement le rester aussi jusqu'à la fin du jour parce que quand j'ai lu ce livre-là pour la première fois, j'ai été complètement chamboulée et ma relation émotionnelle par rapport à la littérature a été transformée complètement. Annie Ernault, dans ce roman-là, parle de son avortement en 1963 quand c'était illégal de se faire avorter en France. Elle avait 22 ans à l'époque et le roman a été écrit en 2000, donc il y avait un très grand recul par rapport à l'événement, mais elle utilisait des références à son journal intime de l'époque. C'est absolument poignant parce qu'il y a son regard de femme qui a beaucoup vieilli, qui a réfléchi et qui a mûri sur la chose, mais il y a aussi le journal intime de la jeune fille de 22 ans qui vit ça et qui doit faire face à sa société. C'était probablement la première fois que je m'effondrais en larmes dans le transport en commun de Montréal parce que j'étais complètement touchée et bouleversée, même si moi, ce n'est pas quelque chose qui me touche particulièrement. Au Québec, aujourd'hui, on ne vit pas dans ce genre de situation-là. Mais ma relation avec l'autofiction, le fait de raconter quelque chose qui est propre à elle, dans ses mots, mais qu'on sait que c'est absolument vrai et que ça lui est vraiment arrivé, pour moi, ça a complètement bousillé mes repères par rapport à comment je me sens face à un livre. C'est pour le général et les autres. À l'hier, à l'hier. Love.